... Je vous invite à vous présenter le leader de l'Union de la Carte d'Ogu. ... 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 Nous avons été présentés au juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Momo Doucek. J'ai donné le procureur du mandat de dépôt pour le requerrier, c'est-à-dire qu'ils ont été présentés. C'est-à-dire que mon avocat, M. Moussa Saar, il a donné une vidéo qui montre les circonstances que j'ai mises et qu'il a refuté les charges basées sur l'article 80. Le juge qui m'a vu, m'a dit qu'il n'a pas été présenté parce que la vidéo m'a mis en charge. Vraiment, la vidéo m'a mis en liberté provisoire. Et comme vous le savez aussi, suite à ça, il y a un dimanche ou un week-end, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mon avocat m'a dit que le procureur a fait appel, c'est-à-dire que la décision du juge d'instruction m'a pris pour me mettre en liberté. J'ai vu que la vidéo m'a attaqué, il m'a dit que la décision du juge d'instruction m'a mis en liberté. Donc, je suis en chambre d'accusation. Mardi passé, là, à mon premier, à mon avocat de mon chambre d'accusation, nous l'envoyons à aujourd'hui. Donc, nous avons beaucoup d'attentés à la chambre d'accusation. Et maintenant, je suis en train de mettre ça, c'est que la chambre d'accusation va délibérer la décision, va mettre en délibéré pour le 25 juillet prochain. C'est-à-dire, mardi prochain encore. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous connaissez ces pratiques-là, mais ce n'est pas ce qu'on a dit, ce n'est pas ce qu'on a dit, ce n'est pas ce qu'on a dit pour le Sénégal, ce qu'on a dit pour la démocratie, pour l'État de droit. Ce qu'on a dit depuis 2011, quand on a commencé à Anamard, nous sommes en train de faire des principes, nous sommes en train de faire des principes, et nous sommes en train de faire des citoyens. Je suis en train de faire des dossiers, parce qu'ils sont en train de faire des marches, vendredi. Il y a des dossiers de plus tard, des centaines de citoyens qui sont en train de faire des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, qui sont en train de faire des casseurs, des leaders politiques qui sont en train de faire des choses. Il y a un direct, M. Détiefal, un gendarme qui est venu à siège et siège. Sans parler de M. Ousmane Sonko, qui est aussi le leader du F24. Si on a une barricade de l'histoire, de l'élection, de l'élection, de l'élection, mais au-delà de ça, les Sénégalais ont la classe politique, la société civile, les Sénégalais dans leur globalité, et ont des perspectives individuelles par rapport aux élections qui sont venus. Donc c'est ce qui est de la marche que nous allons faire. Donc je vous en parle, effectivement, F24, force vive du Sénégal, le Ghana a été le 12 mai. Et on pense qu'en termes de rassemblement à la place de la nation, nous avons vu en 2011, nous avons vu la place de la nation qui a fait des Sénégalais contre la troisième candidature du président Abdoulaye Ouad. Mais ce qu'on a vu le 12 mai, je pense que c'est tout ce qui est fait. Et F24, ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait le 21 juillet 2023, 15h d'aujourd'hui, que ce qu'on a vu la place de la nation le 12 mai 2023, c'est qu'on a fait le 21 juillet 2023. C'est ce qui n'a pas le droit de torpiller le reste du processus en direction des élections. C'est ce qui n'a pas le droit de bafouer les libertés publiques des Sénégalais. C'est ce qui n'a pas le droit de bafouer les libertés publiques des Sénégalais. Donc, c'est ce qui est le droit de bafouer les libertés publiques des ministres du Sénégalais. Ce qui est le droit de bafouer les libertés publiques des ministres du Sénégalais, Il n'y a qu'à ce moment-là, El Malik Seck, le chargé de communication de PASTEF. Sur la base d'un nojo qui connaît les détenus politiques et les détenus d'opinion. Sur la base d'un nojo qui connaît les détenus politiques et les détenus d'opinion. Donc, la libération des détenus politiques et des détenus d'opinion. Il y a des élections libres, transparentes et inclusives. Aujourd'hui, le F24 a dit, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, mais la société civile aussi a dit dans sa diversité et les Sénégalais dans leur pays. C'est ce que nous aimons à notre tête. Le président Macky Salle, qui n'a pas pu organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Il n'y a pas d'écarté aucun candidat. Parce que le F24 a dit clairement qu'il fallait que nous réhabiliter M. Karim Ouad, M. Khalifa Salle et M. Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'artifices politico-judiciaires que le président Macky Salle a utilisé pour écarté les réhabiliter. Mais de la même manière aussi, le F24 a dit, que je déjeunerais que tout ce sont les procès de Sénégalais, toutes ces forces politico-judiciaires, vous savez, il a eu le candidat Ousmane Sonko qui a été accueilli que le Sénégalais a eu toutes les alternatives possibles, que tous ces fils, toutes ces filles du Sénégal, vous savez, ils sont les mêmes politiques, les mêmes indépendants qui ne veulent pas dire, que le président Macky Salle, qu'il soit un gentleman, Il a lancé à tous les alternatives pour les Sénégalais. Il a été en train de se dérouler, pour lutter contre son programme, et pour les hommes et les hommes en conscience, pour les hommes et les hommes en conscience. Au lendemain du 24 février 2024, le Sénégal a été le président de la Baisse pour les gens qui ont travaillé en vie. C'est ce que je peux dire. C'est vraiment que le président Macky Sall, qu'il se ressaisisse et qu'il crée les conditions d'élection libres, transparentes et inclusives. Mais au-delà de ça, parce que c'est ce que nous avons dit pour le parrainage. Parce que le parrainage, c'est le problème. L'utiliser le parrainage, l'utiliser les candidats, l'écarter sur les raisons, que ce n'est pas possible. C'est ce qui ne doit pas être à l'élection. C'est l'exemple de M. Bougane Gaïtani. Je pense que M. Abdoulaye Tine a beaucoup travaillé sur son dossier. Donc, la question des parrainages aussi. Donc, pour terminer, par rapport aux raisons que vous avez dit, il y a eu le F24 au Sénégalais, le vendredi 21 juillet 2023, place de la nation. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Il nous a dit qu'on 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 a dit. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté d'écrire. Il n'y a pas d'autorité de l'encadrer. C'est quoi ça? Mais c'est un recul très grave. Je vous rappelle, le F24 était dans le dialogue du peuple. Il nous a dit qu'il choisit un espace. Il y a une parcelle assénée. Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation parce que c'est un terrain qui est clôturé. Il y a une mairie. C'est un espace privé de la mairie. Il n'y a pas de liberté. Le président Macky Sall a dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à Dakar. Il n'y a qu'un dialogue. Il n'y a qu'un dialogue. Il n'y a qu'à F24. Il n'y a qu'à F24. Il n'y a qu'un siège de Malik Gakou. Il n'y a qu'une déclaration. Il n'y a qu'une gendarmerie. Il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne. Dans un lieu privé, c'est-à-dire siège au parti politique. Il n'y a qu'une déclaration. Il n'y a qu'à F24. Il n'y a qu'à F24. Il n'y a qu'à la mesure du possible, tant qu'on peut. Il n'y a qu'à la confrontation. Il n'y a qu'à deux rassemblements pacifiques. Le 9 et 10 juin dernier. Il n'y a qu'à la place de la nation. Il n'y a qu'à la VDN. Il n'y a qu'à la fin de déclare. Il n'y a qu'à la fin de la fin de la vie. Il n'y a qu'à la fin de la fin de la fin de la fin. Les Sénégalais n'ont pas le droit de laisser les manifestations. Ils ne sont pas en train de se battre pour un grand rassemblement pacifique. Le vendredi 21 juillet prochain à la place de la nation qui s'appelle tous les Sénégalais. Nous ne sommes pas en train de se battre pour les droits. La liberté de manifestation pacifique déclarée, c'est un droit constitutionnel. Le président Makisala et les Andal, ils l'ont exercé à nos côtés. Ils ne sont pas en train de se battre, ils ne sont pas en train de se battre. Ils ne sont pas en train de se battre encore une manifestation. Elle a été déclarée dans les règles de l'art pour vendredi. Nous sommes tous les Sénégalais, tous les Sénégalais qui voulaient se battre, tous les Sénégalais qui voulaient se battre à la réunion, se battre à la vérité. Nous sommes tous les forces vives du Sénégal le vendredi, à la place de la nation à partir de 15h, le vendredi 21 à la place de la nation, pour la libération de tous les détenus politiques, pour une élection libre, transparente et inclusive pour les libertés, pour la sauvegarde des libertés, de la démocratie et de l'état de droit. C'est parti. C'est parti.